Bonjour à tous, cette vidéo explique comment créer une clé USB bootable pour l'installation de Linux, donc Ubuntu, sur un PC. Pour cela, on va utiliser le logiciel Rufus. Alors le logiciel Rufus, je mettrai tous les liens de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur « plus » en bas de cette vidéo pour avoir l'ensemble de la description. Et donc je mettrai ce lien, c'est rufus.ie.fr. Et donc vous pouvez télécharger ici, vous avez une zone de téléchargement, vous pouvez télécharger ici à la date d'aujourd'hui, on est en août 2023, c'est Rufus 4.2, mais enfin ça marchera pour les versions ultérieures. Donc vous téléchargez, c'est un logiciel 1,4 mégas, donc une très très petite taille. Donc moi j'ai déjà téléchargé pour gagner un tout petit peu de temps, même si le téléchargement dure très très peu de temps. Donc voilà donc le logiciel exécutable. Et puis j'ai déjà inséré une clé USB vierge, vous voyez ici, il n'y a aucun contenu. Et c'est cette clé-là que je vais utiliser pour installer, créer cette clé USB, je vais y arriver, cette clé USB bootable. Alors je l'ai formaté rapidement et j'ai donné un nom Ubuntu 22-04, c'est pour me souvenir que c'est la clé Ubuntu qui va comporter l'ensemble des fichiers d'installation, qu'on appelle un ISO, de la version Ubuntu. Alors j'ai téléchargé cet ISO sur le site Ubuntu, je mettrai le lien également dans la description pour que vous puissiez télécharger le dernier ISO d'Ubuntu. Donc voilà, une fois que vous avez fait 4,8 gigas cette distribution-là, c'est un petit peu long à télécharger pour gagner du temps sur la vidéo, j'ai déjà téléchargé. Donc il y a deux liens dans la vidéo, un lien pour Rufus et un lien pour télécharger Ubuntu, la dernière version d'Ubuntu. Voilà, donc on peut lancer Rufus, je vais le lancer. Donc il faut lancer en version administrateur. Voilà, et donc vous avez plusieurs options à sélectionner. Alors il reconnaît automatiquement la clé, donc ça c'est très bien, c'est une clé de 16 gigas. Là, il faut une clé de au moins 10 on va dire, parce qu'on a 4,8 gigas d'ISO d'Ubuntu. Donc l'avantage de Rufus, c'est qu'il n'acceptera pas de faire cette opération sur un disque dur, donc ça vous protège de mauvaise manip, parce que c'est seulement sur une clé USB qu'il veut travailler. Et ça, ça nous arrange, pour une question de sécurité. Alors, images, donc c'est images ISO, oui, et je vais sélectionner l'image ISO, donc sélection, oui. Voilà, schéma de destination BIOS MBR, on laisse. Par contre, j'aurais, il fait 9, schéma de disque ou ISO, il faut les sélectionner. Et puis la sélection, j'ai cliqué une fois sur sélection, il va dans téléchargement, donc je reprends. Voilà, ici c'est soit sélection, soit téléchargé, donc moi je clique sur sélection, mais il faut recliquer ici sur sélection. Et là, je clique une fois sur Ubuntu 22.04 que j'ai téléchargé, 4, vous voyez ici, 4,58 gigaoctets, et je clique sur ouvrir. Voilà. Donc ici, établit la taille de la partition présente pour médias USB de type live, une taille de 0, désactivisation de la partition persistante. Donc, si vous ne voulez pas avoir une partition persistante parce que vous utilisez une version live d'Ubuntu, donc moi ça ne m'intéresse pas ici, puisque je voudrais simplement avoir une clé qui me serve à l'installation, mais pas forcément utiliser Ubuntu sur une clé. Voilà. Alors, schéma de partition, alors vous avez soit MBR, soit GPT. Donc, GPT c'est pour des cartes-mères avec un firmware UEFI, donc c'est à partir de Windows 8, de 2012. Et puis MBR, c'est pour une carte-mère avec un firmware BIOS. Donc, je pense que ça n'a pas trop d'importance, je vais choisir GPT et UEFI, parce que ça correspond vraiment aux dernières générations d'ordinateurs, enfin dernière génération, il y a à peu près plus de 10 ans, quoi. Donc, je choisis ce schéma de partition-là. Option de formatage, donc le nom de volume, je vais toujours l'appeler Ubuntu, je peux l'appeler comme ça, LTS-MD64, je vais laisser comme ça, FAD par défaut, et puis UNITÉ par défaut, je laisse tout, je ne change rien au niveau de ces paramètres-là, et je fais DÉMARRE. Donc, l'image que vous avez sélectionnée est une image ISO hybride, cela veut dire qu'elle peut être écrite soit en mode ISO, soit en mode image disque dur. Refuse, recommande d'utiliser le mode ISO, donc c'est ce que je vais prendre, je ne vais pas prendre de risque, le mode ISO, et je fais OK. Donc, il est en train de travailler, il recherche de processus en conflit. Attention, toutes les données du volume seront effacées, je vérifie que c'est bien le disque D et que c'est 16Go, ce n'est pas mon disque C, de toute façon, le disque C ne voudrait pas le prendre, mais c'est bien si vous avez plusieurs clés USB branchées, ne branchez que celles qui vous intéressent, et je clique sur OK. Il format, il copie les fichiers, Windows me dit que j'ai une clé USB qui vient d'être installée, et bien oui, c'est normal. Et donc là, il va copier l'ensemble des fichiers ISO, enfin, le fichier ISO avec tout ce qu'il comporte. Vous voyez que dans le fichier ISO, il y a plusieurs documents à l'intérieur. Et donc, voilà, sur... Voilà, donc ça va assez vite, copier des fichiers ISO 6%. Je me demande si je dois raccourcir la vidéo ou pas. On est à 6 minutes 45 de vidéo. Je vais laisser en temps réel, vous verrez comme ça en temps réel comment ça marche. Voilà, copier des fichiers, ça va assez vite encore. 30%. J'ai choisi schéma de partition GPT, unité de destination UEFI, puisque ce sont... C'est ce qu'on trouve actuellement sur les PC. Donc, à moins d'avoir un PC très ancien d'avant 2012, à ce moment-là, vous seriez en MBR, et là, vous auriez pu choisir destination BIOS ou UEFI. Alors, UEFI, ce que ça veut dire ? Ça veut dire Unified Extensible Firmware Interface. J'ai vu dans la doc que ça remplace le BIOS depuis 2012. Voilà. J'en sais pas plus, mais ça me permet de sélectionner le schéma de partition. 40%. Donc, c'est la vitesse d'écriture sur une clé USB. C'est pas... C'est pas plus que ça. Je vais peut-être couper la vidéo ici et vous retrouver quand on sera à 100%. Voilà. J'ai coupé la vidéo pour que ça ne prenne pas trop de temps. Donc, après environ 10 minutes, eh bien, le formatage aurait été terminé. Donc, une clé qui est bootable. Donc, je clique sur Fermer. Et si on va voir sur la clé maintenant, si on va voir sur la clé, eh bien, on trouve un ensemble de fichiers qui vont être reconnus, bien sûr, lors d'un démarrage sur une clé USB. Et donc, qui vont permettre d'installer Ubuntu, la version 22.04. Alors, pour démarrer sur une clé USB, la méthode pour démarrer sur une clé USB, ça dépend du PC. Il y a des touches un peu différentes. Ça peut être du F2, ça peut être de la touche espace. J'ai mis dans la description de cette vidéo un petit tutoriel qui vous montre comment démarrer, je crois que c'est sur 4 ou 5 PC différents, sur une clé USB. Donc, de toute façon, est-ce que vous puissiez vous entraîner à démarrer sur une clé USB. Voilà donc cette vidéo qui permet de créer une clé USB bootable pour pouvoir installer une version de Linux qui s'appelle Ubuntu. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.